Bonjour à toutes et à tous. La recherche que je présente concerne la psychologie positive à l'école et plus particulièrement l'impact d'un outil qui se nomme « Autour des forces » sur l'estime de soi des enfants. Cette recherche débute par un constat. Il existe une préoccupation croissante concernant l'éducation des enfants et leur bien-être à l'école. En effet, l'école est un lieu où les enfants passent beaucoup de temps, 24 heures d'enseignement par semaine et pour certains 9h30 par jour et ce pendant environ 18 ans. Et ce lieu devrait être propice à leur développement et à leur épanouissement. Or, une enquête de l'UNICEF a mis en avant que 10% des enfants ressentent l'école comme un lieu de souffrance. Une façon de remédier à cela est de promouvoir le bien-être de ces enfants et de se tourner vers la psychologie positive et plus particulièrement les interventions possibles en contexte scolaire. L'objectif de cette recherche était une évaluation de l'impact sur l'estime de soi des enfants à travers l'utilisation ponctuelle d'un outil de psychologie positive travaillant sur les forces de caractère en contexte scolaire. Pour cela, une intervention unique de psychologie positive sur les forces de caractère a été réalisée au sein d'un groupe classe composé de 19 enfants âgés entre 10 et 11 ans. Un groupe contrôle a également été mis en place avec une intervention neutre de choix de dessin proposée à 17 enfants âgés entre 8 et 11 ans. Un questionnaire de perception de soi pour jeunes a été remis à tous les enfants en version papier avant et après les interventions afin d'évaluer l'estime de soi. Les résultats montrent que la participation des enfants à une intervention de psychologie positive sur les forces de caractère permettrait l'amélioration de trois composantes du questionnaire de perception de soi pour jeunes. L'estime de soi globale, qui évalue à quel point l'enfant s'aime en tant que personne et s'il est heureux de la façon dont il mène sa vie. Cela constitue donc un jugement global de l'estime de soi de l'enfant plutôt qu'un jugement spécifique à un domaine de la vie. L'acceptation sociale, qui est le degré d'acceptation par les pères ressentis par l'enfant répondant. Et le comportement, qui est l'appréciation de l'enfant quant à sa façon de se comporter, de faire les choses et d'éviter de se mettre dans des situations dangereuses. La participation à une intervention de psychologie positive sur les forces de caractère aurait donc un impact sur ces trois domaines. Les résultats sont prometteurs et attestent qu'une utilisation unique de l'outil autour des forces permettrait l'amélioration de l'estime de soi globale, mais aussi de l'acceptation sociale et du comportement des enfants. De plus, ces résultats sont en concordance avec la littérature récente, qui met en avant les mêmes conclusions, c'est-à-dire une augmentation de l'estime de soi des enfants après des interventions basées sur les forces de caractère. Pour conclure, la question du bien-être des enfants en contexte scolaire, elle est grandissante, et la psychologie positive et ses outils innovants semblent y répondre. Toutefois, les interventions dans ce domaine sont encore peu connues et utilisées pour diverses raisons, alors que des outils simples, rapides et faciles à mettre en place existent. Et même si certaines limites sont à soulever concernant notre recherche, comme la taille de l'échantillon, le choix du groupe contrôle ou encore l'impact de la crise sanitaire sur la récolte des données, des perspectives de recherche intéressantes sont à envisager, à travers des échantillons plus importants, mais aussi de réfléchir à la possibilité de former des intervenants du bien-être à l'école. Un grand merci pour le temps d'écoute que vous m'avez accordé. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me joindre à l'adresse mail indiquée sur le poster. Je me tiens à votre disposition. Merci. 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 Merci.